Parfait, merci beaucoup. À Thérésa, Catherine et Sophie de cette organisation merveilleuse du World Usability Day depuis des années. Comme on l'a dit en introduction, le contexte aujourd'hui est perturbé au niveau planétaire, mais néanmoins, vous vous réinventez comme d'habitude et grand merci et bravo pour ça. Encore une fois, l'intelligence humaine au service des contraintes, c'est une preuve vivante que vous nous offrez là. Merci aussi d'avoir accepté d'essayer ensemble collectivement de proposer aujourd'hui le lancement d'un dictionnaire co-construit sur des définitions attenantes aux usages et aux pratiques des intelligences artificielles. Je m'appelle Florence Tressol, je suis docteure de l'Université de Nice-Sophie Antipolis, comme mes consoeurs ici présentent. Et je suis architecte au sein de la recherche et développement d'IBM en France et j'ai le bonheur de partager l'animation de la communauté Data et IA de Télécom Valley, donc animateur azuréen du numérique. Et c'est à ce titre-là que nous proposons avec la communauté UX et CX ce partage commun de connaissances et de pratiques pour nos adhérents. Et pour vous aujourd'hui, encore une fois, grand merci de votre participation. Alors tout d'abord, pourquoi un dictionnaire sur les intelligences artificielles ? Eh bien, parce que je pense que le partage du sens des mots facilite la communication entre les êtres humains. Et que si déjà à la base, on n'a pas un dictionnaire commun sur savoir en quoi, de quoi on parle, ça ne va pas faciliter, c'est un euphomisme, la compréhension future. Donc l'objectif qui est ambitieux de ce dictionnaire, et voilà pourquoi on le travaille de manière collaborative, c'est tout d'abord d'essayer de répondre collectivement à la question de quoi parle-t-on ? Parce que personnellement, il n'y a pas une seule réunion ou atelier ou conférence qui ne débute pas par « aujourd'hui, on va parler de tel sujet » et de commencer par définir ce que c'est que ce sujet. Et souvent, je me rends compte que dans le domaine des intelligences artificielles, il y a parfois des compréhensions différentes, ce qui les rend d'autant plus riches, sur des mots que l'on emploie néanmoins quotidiennement. Du coup, l'objectif, c'est de minimiser les risques de confusion liés à des incompréhensions potentielles et qui conduiraient au mieux à de la perte de temps, au pire à des dévoiements des objectifs initiaux. Et le troisième objectif, qui est donc une conséquence, je l'espère, vertueuse de cette initiative, c'est d'optimiser du coup l'adoption d'un langage commun, alors qu'il sera forcément imparfait, puisqu'il est humain et c'en est une grande opportunité, mais qui aura au moins le mérite d'exister. Alors, une fois qu'on a dit le pourquoi, ce dictionnaire sur les intelligences artificielles, comment envisage-t-on de le faire ? Les trois piliers, c'est clairement qu'ils soient collaboratifs, dynamiques et ouverts. Pourquoi collaboratifs ? Parce que, comme l'a très bien démontré Teresa, les intelligences, elles sont multiples, elles sont humaines et multiples. Donc, au plus, on aura de diversité dans la façon de… Florence, juste le couple, les slides ne défilent pas. D'accord. En fait, on voit ton PowerPoint, on ne voit pas, si tu as deux écrans, on ne voit pas la projection des slides et ça ne bouge pas. Non, je n'ai pas deux écrans. Bon, attendez, je relance. Voilà, là, on est sur la slide 2. Oui. OK. Et maintenant, est-ce qu'on est sur la slide comment ? Toujours 2. Non, ça ne bouge pas. Bon, eh bien, vous savez… Là, ça a bougé. Oui, mais du coup, on n'est pas en plein écran, c'est ça ? Non. Bon, alors, on va essayer de rester comme ça. C'est l'option slideshow, apparemment, qui ne marche pas. J'en suis vraiment désolée, je ne sais pas pourquoi. Là, est-ce que ça va un peu mieux, du coup, comme ça ? Oui. Au niveau de la visibilité ? Oui, enfin, moi, je trouve ça assez visible. D'accord. OK. Donc, après avoir abordé le pourquoi, le comment, pourquoi collaboratif, parce que, comme disait Thérésa, les intelligences humaines, elles sont diverses et variées, et c'est fort heureux, et au plus, on sera divers pour alimenter ce dictionnaire au mieux, il sera représentatif des définitions. Je pense que c'est la définition qui est du coup… Allô ? J'ai désactivé le son de Thérésa, je pense que ça a bugué de son côté. Pourquoi dynamique ? Eh bien, parce que, comme vous le constatez probablement vous-même, déjà, à la base, les définitions peuvent évoluer, mais à fortiori dans le domaine des technologies et encore plus à fortiori dans le domaine de l'intelligence artificielle qui, comme l'a démontré Thérésa, évolue depuis au moins 1900… depuis au moins le milieu des années 50. Et pourquoi ouvert ? Parce que, justement, à un temps donné qu'il n'y a pas, évidemment, qu'une seule vérité, loin s'en faut, au plus on sera ouvert aux suggestions, au mieux, on espère que ce dictionnaire sera utile pour le plus grand nombre. Alors, justement, une fois qu'on a dit pour le plus grand nombre, à qui s'adresse-t-il ? Il s'adresse tout d'abord aux professionnels qui produisent des intelligences artificielles, aux professionnels qui les utilisent, mais aussi aux usagers et aux usagères qui ne sont pas forcément spécialistes des intelligences artificielles, mais qui sont curieux et curieuses d'augmenter leur connaissance et surtout volontaires pour partager leur compréhension. Donc, quand est-ce qu'on estime que ce dictionnaire peut être utile ? Eh bien, dès aujourd'hui, puisque, chemin faisant, je lance un appel à contribution à grande échelle, mais aussi en continu, pour de l'amélioration continue via les suggestions que vous pourriez envoyer, du coup, à la communauté Data IA de Télécom Valley qui porte cette initiative, mais aussi par des publications régulières, par cette communauté, justement, des améliorations du dictionnaire. Donc, en première approximation, il va être posté sous format PDF sur la page de la communauté Data IA de Télécom Valley, puis ensuite, c'est ce que nous en ferons. Comme le disait aussi Thérésa tout à l'heure, l'avenir, nul ne sait de quoi il est fait et peut-être qu'il sera, justement, publié ailleurs, mais en tout cas, en première approche, publié, animé et entretenu par les membres de la communauté Data IA de Télécom Valley. Les premiers contributeurs du dictionnaire tel que je vous le présente aujourd'hui sont mes collègues Arnaud Billion, Thomas Baudel, que vous entendrez tout à l'heure dans la table ronde qui clôturera les travaux d'aujourd'hui, ainsi que moi-même. Donc, Arnaud est quelqu'un qui a une formation qui lui permet de devenir aujourd'hui référent éthique au sein de la R&D d'IBM en France, mais aussi pour les usages de l'intelligence artificielle, mais aussi il est cofondateur d'un écosystème d'animation dans la région lyonnaise sur les intelligences artificielles. Et Thomas, il est donc directeur de recherche à la R&D d'IBM en France et aussi vice-président d'une société qui étudie justement les interactions en machine. Donc, on le voit, on est toujours et heureusement à la frontière entre nos compétences techniques et notre propension à partager nos connaissances avec les hommes et les femmes, avec les êtres humains et pas rester justement avec simplement nos propres connaissances. Donc, pour ce prêt-à-l'exercice, nous avons commencé à imaginer un certain nombre de mots pour débuter avec les intelligences artificielles. Donc, on retrouve pas mal de mots qui ont déjà été prononcés par Thérésa. Donc, intelligence, bien sûr, mais aussi système expert, bien sûr connaissance et tout ce qui va avoir attrait au raisonnement, qui va, je le pense, être bien développé aussi par Vincent un peu plus tard. Mais aussi, on va pouvoir parler, bien sûr, d'algorithmes, de contraintes, d'utilisabilité, bien sûr, d'inférences, etc. Donc, ça, c'est ce qui nous semblait en première approche intéressant de creuser. Et du coup, en parlant de creuser, voici ce que nous pouvons vous livrer aujourd'hui. Alors, non pas du coup par ordre alphabétique, mais j'ai essayé de regrouper par familles qui, en fait, sont interdépendantes. Donc, concrètement, si on revient aux basiques, je pense qu'il est important, nous pensons qu'il est important, de redéfinir ce que c'est que la donnée, l'information et la connaissance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la donnée, c'est vraiment ce qui est à la base de tout. Et la donnée, si on… Alors, communément, aujourd'hui, on appelle ça data. D'ailleurs, la communauté s'appelle data EIA. C'est vraiment la partie brute de l'information qui, elle-même, du coup, va être sujet à calcul. Donc, la donnée, c'est vraiment l'élément principal, essentiel de tout ce qui va conduire à la chaîne, qui va aller jusqu'à la connaissance. Et donc, pourquoi pas, à l'intelligence. Du coup, avant d'accéder à ce qu'on peut appeler une connaissance, il va falloir traiter cette donnée. Une fois qu'elle est traitée, on peut la qualifier d'information. Pour donner un exemple concret, une donnée, par exemple, dans le champ météorologique, ça peut être le taux de pression atmosphérique. Néanmoins, cette donnée, si elle n'est pas traitée en information, on ne peut pas en faire grand-chose. Et l'information elle-même, c'est-à-dire le niveau de pression et la prédiction, par exemple, d'anticyclone, ne va pas nous servir en tant que connaissance si on n'a pas, justement, l'intelligence de comprendre que s'il pleut, il va falloir prendre un parapluie. Donc, en gros, lorsque l'on va parler d'intelligence artificielle, il y a au moins ces trois strates-là, c'est-à-dire la notion de données, la notion d'information et la notion de connaissance, qui est donc, d'après une définition que l'on propose, la capacité à créer et à mettre en œuvre des modèles à partir d'informations. Donc, une fois qu'on a dit ça, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin, par exemple, d'avoir d'intelligence artificielle ? Par exemple, pour des processus, des processus en entreprise, des processus métiers que l'on pourrait vouloir modéliser, justement, avec des circuits d'information pour, par exemple, opérationnaliser et superviser ce flux d'informations. Pour faire des opérations, il va falloir des algorithmes. Donc, des algorithmes, c'est ni plus ni moins qu'une séquence d'instructions, justement, élémentaires, y compris exprimées en langage naturel et qui permettent, du coup, de faire des calculs. Et la connaissance de ces processus associés à la définition d'algorithmes permettent d'accrocher un raisonnement, c'est-à-dire des principes déductifs pour extraire des faits nouveaux à partir de faits connus, toujours du point de vue de la machine. Donc, du coup, on entend beaucoup parler quand on parle d'intelligence artificielle, d'apprentissage, tout comme le démontrait tout à l'heure, Thérésa, dans l'apprentissage de la cognition humaine. Et là encore, on retrouve la notion de modèle qui sert donc pour calculer des réponses sur des jeux d'entrée, c'est-à-dire en gros des données. On revient du coup aux fondamentaux. Thérésa le citait, un des débuts des intelligences artificielles, c'est ce qu'on appelle les systèmes experts, c'est-à-dire des systèmes qui tentent de reproduire le raisonnement humain et qui sont une partie non négligeable des courants de l'intelligence artificielle, y compris moderne. Et souvent, ces systèmes experts sont faits à base de règles, c'est-à-dire des logiques qui vont nous permettre de tenter de prendre une décision assistée par la machine. Et des mots qu'on entend souvent aussi, c'est IA symbolique, IA statistique. Alors, l'IA symbolique, c'est typiquement le mot savant pour caractériser, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, la vieille IA, c'est-à-dire l'IA justement des systèmes experts qui reposent sur le lunétisme. On va y revenir. Et aujourd'hui, ce dont on parle beaucoup, c'est l'IA statistique, c'est-à-dire celle qui est basée sur des modèles statistiques et qui du coup est tout à fait liée avec le connexionnisme, c'est-à-dire du mimétisme justement des mécanismes qui sont connus ou supposés connus des systèmes nerveux animaux. Et c'est là qu'on revient à la première présentation. Donc, on voit comment on essaye d'imiter en fait ce que l'on croit comprendre des systèmes nerveux naturels, j'allais dire. Si on creuse encore un petit peu plus, lorsqu'on veut obtenir des faits nouveaux à partir de faits connus, avec des règles établies, on appelle ça une inférence. Et on peut, entre autres, s'inspirer de toutes les perceptions humaines telles que la vision, la parole, la ptique, c'est-à-dire le toucher, c'est-à-dire en gros les sens naturels humains. Et là où il va falloir être vigilant, et Teresa a commencé à introduire ce sujet-là aussi, c'est les biais, parce qu'on a tous des biais conscients ou inconscients. Et un des dangers, ça sera évidemment de transmettre ces biais à la machine. Du coup, c'est important de revenir sur la définition d'un biais. Un biais, c'est une déviation systématique entre un estimateur et ce qu'il estime. C'est-à-dire en gros, toujours une des façons de se prémunir peut-être des biais, c'est de toujours essayer de se rappeler de quoi on… ce que l'on cherche à estimer, et si le résultat de l'estimation est éloigné ou pas de ce qu'il est raisonnable d'obtenir. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous comme un début, un lancement de ce dictionnaire. Teresa l'a rappelé, une des sources d'éclairage que l'on peut avoir, ça va être dès demain, avec justement les masterclass organisées par Télécom Valley dans le cadre de la Sophia AI Week. Donc, effectivement, Teresa, la communauté d'agglomération Sophia Antipolis qui va nous présenter ses usages avec des données territoriales appliquées au développement durable. Là, on va pouvoir justement expérimenter l'usage de ces mots et notre compréhension dans ce contexte-là, suivi de la jeune entreprise innovante LCLC qui nous montrera comment les microcontrôleurs embarqués dans des lunettes peuvent, par exemple, prévenir de l'endormissement. Et je tiens à préciser que c'est avec la participation de l'Université Côte d'Azur. Donc là, encore une fois, les passerelles vertueuses entre la recherche académique, et les développements économiques. La troisième masterclass sera faite par les chercheuses de l'I3S, de l'Université Côte d'Azur, sur effectivement le monitoring du harcèlement en ligne à travers la classification de messages sur les réseaux sociaux, qui est particulièrement amplifié en plus dans le cadre du confinement, comme on a pu le voir lors de la journée dédiée à cette problématique-là il y a quelques jours. Et puis, nous clôturerons les masterclass 2020 par une contribution de la société ARM, dont la R&D est aussi basée à Sophia Antipolis, sur du machine learning, pour des frameworks de machine learning et d'outillage. Une autre source d'éclairage que je voulais partager avec vous, c'est le lancement auquel Télécom Valais, aux côtés des instituts 3IA en général, et celui de la Côte d'Azur en particulier, a contribué. Le lancement donc le 10 novembre dernier, la semaine dernière, sur encore une expérimentation d'intelligence collective, pour mieux comprendre comment travailler dans cette ère des intelligences artificielles. L'idée étant de réaliser un guide pour faire des IA éthiques by design, par construction, qui va plaire donc à nos designers ici présentes. Encore une fois, c'est de l'intelligence collective. Ces travaux vont être guidés selon trois sessions, dont la première débute demain. Alors oui, en parallèle avec les masterclass, c'est ça la beauté aussi des initiatives diverses et variées. La semaine d'après, la session de demain sera centrée sur la loyauté. Donc ça permettra, entre autres, de définir cette notion de loyauté, et puis surtout de partager les pratiques. La semaine prochaine, le respect. La semaine qui suit, équité. Ensuite, maîtrise et sûreté. Rendez-vous dans un semestre pour la publication de ce guide, auquel Télécom Valais est engagé activement avec ses bénévoles, sous le leadership de Synthèque du Négavic, qui organise ça avec la participation du coup de Renaud Védel aussi. Donc, en conclusion, aujourd'hui, ce que j'ai souhaité partager, c'est cette proposition d'un dictionnaire collaboratif, dynamique et ouvert pour partager le sens des mots que nous utilisons au quotidien dans des contextes d'intelligence artificielle. Évidemment, ce dictionnaire, il ne sera jamais parfait. Il y a des propositions de mots aujourd'hui. Il faut en intégrer d'autres. Des définitions à faire progresser aussi collectivement. Et si le cœur vous en dit, les sources d'éclairage multiples et variées, y compris dès demain, avec les masterclasses et puis aussi dans cette initiative de Synthèque numérique sur Équipe by Design. Donc, je souhaitais vous remercier pour votre attention parce que cette initiative d'intelligence collective, dont l'intention première est vraiment de partager les compréhensions liées au sens des mots, nous permettra, en tout cas, nous espérons, de construire ensemble des intelligences artificielles réellement au service des hommes et des femmes, c'est-à-dire des êtres humains. Je vous remercie et je note qu'il est 3h10. Le timing est parfait. Donc, si vous avez des questions pour Florence, vous avez cinq petites minutes pour échanger. Donc, dans le chat, n'hésitez pas. Est-ce qu'on peut le faire directement par la parole ou je suis seule à pouvoir le faire ? Il suffit que les personnes lèvent la main et que je puisse les faire parler. Bon, je lève la main. Tu lèves la main, mais du coup, tu es dans les panélistes. Donc, moi, je ne te vois pas lever la main dans les panélistes. Oui, attends, j'arrive. Ah non, je ne peux pas lever la main. Désolée, j'arrive. Ah, si, Rézanne, pardon, excuse-moi. Voilà, effectivement. Juste, dans les téléspectateurs, donc tout à l'heure, il y avait une personne qui avait levé la main. Donc, je n'ai pas baissé la main, c'est Thierry Soulier. Je vous ai mis un petit commentaire dans le chat. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Si vous n'avez pas de questions, baissez la main et comme ça, moi, je ne vous donnerai pas la parole tout à l'heure. Voilà, donc en attendant, vas-y, Sophie. Oui, moi, je voulais juste savoir si… Enfin, je l'ai peut-être dit, je n'ai peut-être pas entendu, mais s'il y avait d'autres initiatives du même type dans le monde, si vous saviez, s'il y avait des recherches sur cette notion de vocabulaire associée à l'intelligence artificielle, si vous avez entendu parler d'autres initiatives de ce même type. Merci, Sophie, parce qu'effectivement, l'état de l'art, c'est toujours quelque chose d'absolument fondamental. Alors, on a fait des recherches, mais on peut toujours en faire plus. À notre connaissance, alors, il y a de très belles initiatives et en particulier, on peut faire référence à la page Wikipédia sur l'intelligence artificielle, qui est déjà vraiment quelque chose de tout à fait complet, etc., pour pouvoir se lancer. Pour autant, à notre connaissance, cette notion d'à la fois être collaborative, dynamique et ouverte, apportée par une association, il me semble que ça… Enfin, en tout cas, je n'en ai pas connaissance. Si ça existe, manifestez-vous, parce que ça sera avec grand plaisir qu'on pourra conjuguer nos efforts. En tout cas, il y a, d'une part, certaines ontologies qui peuvent exister, d'autre part, des définitions tout à fait spécifiques sur des mots spécifiques, mais rassemblées en des phrases courtes et, on l'espère, intelligibles, des définitions par ordre alphabétique, c'est-à-dire comme un dictionnaire, à notre connaissance, ça n'existe pas, mais encore une fois, on n'a pas toutes les connaissances, on s'en faut, donc manifestez-vous si ça existe. Merci. Alors, du coup, j'ai toujours la main levée pour Thierry Soulier, donc je vais lui permettre de parler, quand il pourra poser sa question. J'ai demandé la réactivation du micro, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Je vais permettre à Fabien Berger de parler. Bonjour, merci pour cette belle initiative, effectivement. Mais j'avais une question, parce qu'un dictionnaire, ça m'interroge. Donc, pour moi, les définitions permettent, d'avoir une définition propre permettent évidemment de partager quelque chose, de façon beaucoup plus certaine et moins dispersée, on va dire potentiellement, donc de mieux structurer nos pensées, d'une certaine manière. Mais d'un autre côté, sur les nouveaux sujets, où on a, même sur la UX, je suis désolé, ça va peut-être choquer à mon ombre ici, mais même sur la UX, je croise beaucoup de personnes qui n'ont pas la même définition que moi, et alors que je suis UX designer. Et du coup, est-ce que de faire un dictionnaire sur des sujets nouveaux, ça ne serait pas aussi, en même temps que ça structurerait la pensée, ça serait en même temps réducteur des possibilités ? Merci beaucoup de cette question. Nous nous sommes posés la question, voilà pourquoi la notion de dynamisme est importante, y compris avec de la traçabilité sur l'évolution des définitions. C'est-à-dire que ce qu'on va pouvoir dire aujourd'hui va probablement évoluer dans le futur, donc ça sera intéressant de voir ce qu'on dit aujourd'hui, un 16 novembre, versus ce qu'on pourra dire dans trois mois, dans trois ans, dans trente ans. Donc déjà, ça, c'est effectivement majeur. Ensuite, comme vous l'avez certainement noté, on n'a pas pris l'initiative de définir l'intelligence artificielle, mais justement, tous ces éléments qui nous semblent élémentaires, c'est un pléonasme, enfin toutes les parties élémentaires qui permettent justement de la définir. Et donc, on espère ainsi qu'en fragmentant et en allant jusqu'au plus petit élément, on va pouvoir être le plus holistique possible, parce qu'effectivement, quand il y a quelque chose de positif, il y a forcément quelque chose de négatif, et on risquerait effectivement de s'enfermer dans une définition trop contraignante, pourquoi pas. Donc un, le dynamisme nous permet probablement de nous prémunir de ce risque-là. Deuxièmement, le fait qu'il soit ouvert aussi. Et troisièmement, la traçabilité de l'évolution des définitions qui permettra de voir comment dans le temps, on a pu nous-mêmes nous se remettre, enfin nous-mêmes, donc collectivement, se remettre en question. Et aussi, du coup, avoir des mots qui soient le plus, au niveau de la granularité, le plus petits possible pour reconstruire ce pulse des intelligences artificielles. Super intéressant. Merci. Il est 15h16, donc merci Florent.